salut les amis alors aujourd'hui on va tester les nouvelles fonctionnalités de chat GPT voice advanced donc il s'est doté de nouvelles capacités et il a de nouvelles voix donc là on est sur le chat je vais vous montrer comment j'y suis arrivé donc j'avais un peu regardé donc là on clique là et on arrive sur le chat et on peut sélectionner donc là on a de nouvelles voix qu'on n'avait pas donc nasprousse calmé positif arbor simple polyvalent amber confiant et optimiste juniper ouvert et dynamique cove posé direct sol érudit décontracté maple simple et joyeux brides animé sérieux et val vif et furieux on va commencer par l'érudit donc là on va renseigner le chat elle au sol tu vas bien salut je suis toujours là et je vais bien merci comment ça va de ton côté j'ai vu qu'il y a de nouvelles fonctionnalités sur chat GPT voice advanced et j'aimerais savoir de quoi tu es capable depuis c'est avec cette nouvelle version avec cette nouvelle version je peux maintenant tenir des conversations plus naturelles et fluides avec toi en utilisant ma voix je comprends mieux les nuances et le contexte ce qui rend nos échanges encore plus proches de conversations humaines je peux t'aider avec une grande variété de sujets répondre à tes questions te donner des conseils et même t'accompagner dans tes tâches quotidiennes que puis-je faire pour toi aujourd'hui j'ai vu donc tu t'appelais sol et qui avait marqué que tu étais que tu étais une érudit ça veut dire quoi exactement pourquoi est ce qui est marqué que tu es érudit en tant qu'érudite je suis conçu pour être une source de connaissances et d'informations sur une large gamme de sujets cela signifie que je peux te fournir des réponses et des explications sur de nombreux thèmes allant des sciences et de l'histoire à la culture populaire et aux technologies modernes mon objectif est de t'apporter des réponses claires et utiles basées sur une vaste base de connaissances d'accord on pourrait parler de peinture alors bien sûr parlons de peinture veux tu discuter d'un artiste en particulier d'un mouvement artistique ou peut-être de techniques de peinture j'aimerais savoir quel est ton artiste préféré si tu en es capable de choisir un c'est difficile de choisir un artiste préféré car il y a tellement de talent incroyable dans l'histoire de l'art cependant je peux dire que léonard de vinci est souvent considéré comme un des plus grands génies artistiques grâce à ses innovations et à la maîtrise de techniques comme le sfumato son oeuvre la joconde est l'une des peintures les plus célèbres au monde as tu un artiste ou un style de peinture que tu apprécies particulièrement j'aimerais que tu me parles maintenant un peu de j'aime bien l'art africain tu qu'est ce que tu connais sur l'art africain l'art africain est incroyablement riche et divers reflétant la variété des cultures des peuples et des traditions du continent on pense souvent à l'art africain traditionnel qui inclut la sculpture sur goie les masques les textiles et les perles chaque région a ses propres styles j'aimerais que tu me parles des dogons les dogons je sais qu'ils admiraient enfin qu'ils avaient je crois que c'est l'étoile sirius qui regardait enfin est-ce que tu me parlais de l'astronomie et les dogons les dogons sont un peuple du mali connu pour leur riche culture y compris leur savoir en astronomie l'intérêt des dogons pour l'astronomie notamment leur connaissance de l'étoile sirius a intrigué de nombreux chercheurs il parle de l'existence de sirius b une étoile naine blanche invisible à l'oeil nu ce qui est étonnant car cette étoile n'a été confirmée par les astronomes occidentaux qu'au 19e siècle les dogons attribuent leur connaissance content que ça t'intéresse je sais que attend excuse moi mais en ce moment je suis en train d'écrire un thriller je pense que tu as des données là dessus tu sais ce que je suis en train d'écrire je t'ai laissé accès à ma base de données oui tu as partagé quelques détails sur ton thriller il s'appelle le symbole maudit du gévaudan et implique un tueur en série la légende de la bête du gévaudan et le mystérieux triangle maudit de la burne tu travailles également sur une histoire avec un personnage nommé pelagia qui vivait à l'hôtel impérator près de la gare de montpellier si tu as besoin d'aide c'est une autre c'est un autre document sur lequel j'avais travaillé mais je vois que tu as bien suivi tout ça donc merci je suis content d'avoir échangé avec toi et demain j'essaierai une autre voie pour voir ce que ça m'apporte de plus à bientôt avec plaisir et je suis ravi d'avoir pu t'aider n'hésite pas à revenir avec d'autres questions ou idées à bientôt et bonne chance pour ton thriller 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 et bonne chance pour ton thriller